Les Derniers Jours du Monde Les Derniers Jours du Monde c'est un film qui date de 2009 qui est l'adaptation d'un roman de Dominique Muglès vous en parlerez sûrement et l'idée que vous vous attaquiez encore à un autre genre en réalité la chronologie si vous avez vu La Brèche et Un homme œuvré hier donc c'est les deux films avec Mathieu mais avant de tourner Un homme œuvré on avait écrit le synopsis de Peintre ou faire l'amour donc c'était prêt, juste après Un homme œuvré on a lâché Mathieu, on a tourné Peintre ou faire l'amour avec Sabine Azema La Dame et l'Auteuil qui est un film très centré sur une maison l'histoire de maison, le couple et la maison deux couples et les autres et après Peintre ou faire l'amour qui passe jeudi je crois alors a contrario on avait eu envie de reprendre un peu la route je dirais et on avait lu le roman de Dominique Muglès à sa sortie en 1991 en se disant toujours il y a vraiment quelque chose à faire après c'est un roman inadaptable ça fait 700 pages c'est que des digressions il y a quand même un film qui nous a intéressé beaucoup donc après Peintre en plus Peintre a eu un peu de succès donc on s'est dit si on veut tenter quelque chose de risqué c'est le moment et c'est tellement risqué que ça a été très long à produire donc en réalité entre Peintre et l'amour et les derniers jours du monde il y a Le Voyage aux Pyrénées c'est un film très rapide vraiment au coeur des Pyrénées avec une histoire écrite très très vite voilà plus burlesque, plus surréaliste mais les derniers jours du monde donc normalement ça aurait pu être tourné juste après Peintre donc ça a été pensé dans cet esprit on reprend la route donc c'est un road movie en réalité un road movie en... dans la fin du monde disons c'est toujours on s'est en plus rendu compte à la mise en scène c'est Mathieu Amalric dans la fin du monde c'est vraiment tourné à hauteur d'homme on comprend pas toujours d'où vient la fin du monde mais comme c'est sûrement la réalité en fait une fois que les communications sont coupées qu'il n'y a plus d'informations on sait pas trop comment interpréter les événements voilà c'est ça qu'on aimait beaucoup dans le roman de Dominique aussi il y a un moment où le monde redevient très très vierge en réalité il est en train de se terminer mais il renaît c'est quoi qu'on aimait ? euh... qu'est-ce que je peux... qu'est-ce que je peux... non pas d'échec d'autres... non mais Dominique Nougues en fait ça a été un petit trou il est décédé cette année évidemment et nous on l'a vu comme prof à... en licence de cinéma on a fait un peu de cinéma théorique c'était lui qui dirigeait à Paris des... c'était des arts plastiques à Paris Saint-Charles voilà et on s'est rencontrés on est devenus amis en fait durant des années comme ça c'est lui qu'on pensait toujours à ce roman un peu total il y a de la théorie des recettes de cuisine il y a fait un truc... enfin vraiment presque un anti-roman peut-être mais l'idée c'était ça c'était à hauteur d'homme on a filmé la fin du monde et ce qui est bizarre c'est que dix ans après c'est beaucoup c'est des films qui se situent un peu hors du temps mais chaque fois il y a des accès et là j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus d'actualité dans la part le jeu c'est assez... et ça a été un film à la fois c'était un vrai défi parce que ces films là sont impossibles à faire je vais le dire en France mais partout parce que c'est à la fois des films d'auteurs c'est pas des blocs western donc c'est à la fois il y a beaucoup d'ampleur mais on avait un tout petit budget pour ceux qui savent c'est un film à 7-8 millions d'euros la moindre comédie un peu boostée disons le grand bain c'est 25 millions c'est pas mal c'est vrai qu'il y a des acteurs connus qui collent dans une piscine mais vous allez voir 7 millions avec des centaines de figurants se baladant partout il fallait qu'il y ait une sorte d'intelligence des plans de savoir où est la caméra de refaire passer les figurants derrière la caméra pour qu'ils reviennent en même temps c'est ce qui nous plaisait et voilà je pense qu'en fait le défi de L'Enjeu du Monde c'était aussi travailler enfin avec ce qu'on appelle la figuration des nombres de personnes un peu importants aux Etats-Unis à Hollywood de la grande période Hollywood on disait qu'un réalisateur était réalisateur quand il avait dirigé une scène de bataille bon là voilà c'est notre film dirigé de bataille je suis pas sûr qu'on nous en redonne des moyens un jour donc c'est un film auquel on est très attaché Thank you